par rapport au message de cet auditeur je pense qu'il faut être très prudent le discours qui précède les actes c'est une tradition républicaine elle n'est pas une règle c'est une tradition héritée du général de gaulle est d'ailleurs le seul président de la cinquième l'ordre lui n'a pas déterminé c'est moi non je dis d'être prudent voilà vous pensez le seul président de la cinquième republique ou sous la cinquième republique en france qui a qui a qui n'a pas respecté cette tradition républicaine ou cette tradition héritée du général de gaulle c'est le président jacques chirac c'est le seul qui faisait l'exception qui ne prenait la parole qu'à deux occasions c'est soit à l'occasion des festivités de fin d'année ou à l'occasion du 14 juillet marquant la 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 fête la fête de la brise de la bastille donc ça c'est du 14 juillet donc je pense que il n'y a pas de règles ni de codes qui codifient et la prise de la parole des chefs c'est une tradition la tradition même si on dit que c'est une source de droit mais elle n'est pas le droit il n'y a pas de tradition de discours la veille d'un remaniement il ya une tradition oui dans le discours de politique générale ça c'est différent oui ça c'est différent c'est autre chose non mais c'est qu'il dit d'abord d'ordinaire la prise il va finir là très rapidement vous allez comprendre ce que je suis en train de dire par exemple ça a été le cas du général lancin a compté en 85 son discours programme 22 décembre 1985 discours programme vous avez vu d'adis aussi avant même ou même alpha même parce que quand les grands actes suivait et où devrait suivre de son discours c'était le cas des élections le report des élections ou un acte qui pouvait concerner la vie de la nation donc c'est pour ce cas si je pense que des mamadie s'est conformé un peu à la tradition de chirac donc parler moins et peu et agir plus c'est ce qu'on attendait de lui je pense que les autres là les jugements de trucs les supputations personnellement attendons on dit on ne juge on ne juge un chef que par les actes aujourd'hui le jugement qui s'y est c'est le jugement de la révocation ou de la dissolution du gouvernement le jour qu'il nommera qu'il fera son gouvernement on reviendra aussi mais c'est une possibilité faut pas quand même qu'on lui donne la langue et qu'on lui retire la voix parce qu'on dit que le président peut nommer et défaire qu'il veut pour le moment il a défait le gouvernement c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit que c'est un gouvernement d'amateurs moi je ne me contredit pas je ne suis pas dans l'excès je ne suis pas dans une joie démesurée ou débordante je dis que je suis concerné je suis satisfait les ministres là les ministres qui en faisait trop sans sou nous qui sommes là qui ne vit pas il ya même bernard gomou qui devrait me poursuivre cette semaine si on n'avait pas défait de son gouvernement il m'a même interrompu il a même demandé il a écrit à des gens de ne plus me payer mes subventions ou de ce que je devais et comment on appelle les contrats il a demandé à des entreprises de l'état de ne plus donner des contrats mon site bernard gomou l'a fait pourquoi je ne vais pas me réjouir je vais me réjouir et je vais exulter d'accord oui